Les dames, messieurs, bonjour. On va d'abord remercier Hélène et Joseph. Et puis remercier mes parents, amis, qui vont participer à cette bonne journée, je pense. Qui va se terminer encore bien tard. Voilà, donc je vais donner la parole à Babette, qui va faire la lecture très obligatoire et nécessaire pour passer au consentement des futurs écoutes. Le 25 juillet 2015, à 16h30, devant nous, on confondue publiquement à la maison commune. Joseph Jean Sapé, profité, né à Colombier-le-Vieux, Ardèche. Le 15 avril 1945, fils de Jean-Joseph Sapé et de Mélina-Mélanie-Marie Sapé. Et Hélène-Charlotte Bonneton, retraité, né à Borpère, Isère, le 31 janvier 1948, domicilié à Jarsieu, Isère. Fille de Alexandre Bonneton et de Yvonne-Odette Lacroix, retraité de... C'est intéressant, tout le monde écoute qui est bien, c'est l'article 371.1. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité. Les articles étant lus, et avant que les futurs époux et chanteurs consentement, Hélène souhaitait s'adresser à tous ceux qui sont aujourd'hui présents pour partager avec eux ce moment de joie. Donc je lui laisse la parole. Je remercie tout le monde qui est venu, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés jusqu'à aujourd'hui. Et nous nous aidons certainement encore. Merci à tout le monde. Donc Madame Hélène Charlotte Bonneton, concentrez-vous à prendre pour et pour M. Joseph Jean Sapet, ici présent. Au revoir, oui. Alors l'euro est accepté, mais n'est pas obligatoire. Alors M. Joseph Jean Sapet, concentrez-vous à prendre pour épouse, Mme Hélène Charlotte Bonneton, ici présente. Oui. Donc au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Merci. J'ai refait trois nœuds. J'ai refait trois nœuds. J'ai refait trois nœuds. J'arrive pas à dire mon chuchote. Il est où ? Ah, l'opiniel, là. Euh, l'opiniel, l'opiniel. Il est où ? Je l'ai oublié. Ah, il n'y a pas de couteau. Ils sont prêts à nous faire, ils ont fait des nœuds. Mais non, il n'y a pas beaucoup de nœuds. Ah non, c'est pas vrai. Mais il s'y arrive pas. C'est Charlie qui a fait les nœuds. Ça y est. Ça y est. Mais ça se mérite, c'est vrai. Bonjour, je te prends, toi, Hélène, comme épouse. Je te promets de t'aimer et de te respecter dans la joie et la bonne humeur, mais aussi de te soutenir dans les difficultés et de partager avec toi le reste de ma vie. Le reste de ma vie. Elle ne veut pas rentrer, elle. Mouille, mouille, Joseph. T'as pas de couteau, ni pas. C'est dur la première fois. Moi, Hélène, je te prends Joseph pour être tout. Je te promets de t'aimer et de te soutenir jusqu'à la fin de mes jours. Là, non plus, ça marche pas, hein. Ça va. Non, mais c'est pas la bonne. Il n'y a pas bien la bonne main. Madame ne connaît pas la bonne main. La répétition n'a pas quand même été complète. C'est l'émotion. C'est l'émotion. On a lutté. On a lutté. On a lutté. Il disait être heureux dans son mariage n'arrive pas par hasard, un bon mariage se construit, c'est une recherche commune de beauté et de bonté, ce n'est pas seulement épouser le partenaire idéal, mais aussi être le partenaire idéal. Voilà, donc depuis 2003, date de votre arrivée sur la commune, si j'ai pris de bonnes notes, vous êtes intégré à la ville du village sans difficulté, alors pour Joseph en particulier, puisqu'aujourd'hui il assure le secrétariat d'Avital Boulle, il assume aussi la vice-présidence du club Mélodie d'Automne, et je crois qu'il préside au CCAS également. Donc le maire et l'ensemble du conseil municipal adressent aux mariés tous leurs voeux de bonheur, bien entendu. Et puis, pour terminer sur une note intéressante, pour ceux qui ne sont pas encore allés à la rue des Tisserand, puisque les nouveaux mariés habitent la rue des Tisserand, la commune a mis les petits plats dans les grands, puisque à l'occasion de cet événement, on a réalisé un revêtement de la rue des Tisserand. Donc, j'espère que les nouveaux mariés voteront bien la prochaine fois. Bonne journée à tous, et puis pour clore la cérémonie, et si vous pouvez descendre tranquillement, sans trop de bruit, Valérie va interpréter une deuxième chanson. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements